Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous raconter comment s'est passé notre départ de Belgique. Juste une petite info pour les petites biches qui tomberaient sur ma chaîne grâce à cette vidéo. Mon mari, qu'on appelle le Crowley ici, et moi, on vient de déménager à New York. On a quitté la Belgique dimanche 6 novembre. Et j'en ai un petit peu parlé sur les réseaux sociaux en fait, mais les quelques jours avant et le jour du départ ont été tellement folkloriques que je me suis dit qu'il fallait que je vous raconte. Un peu comme l'année passée où j'avais fait la première vidéo new-yorkaise, l'avion a un problème. J'étais restée bloquée 2h30, on était tous restés bloqués 2h30 dans l'avion avant qu'il démarre. Ici ça a été un peu pareil, mais... Et quoi que je dis un peu pareil, mais en fait cette fois-ci l'avion n'a rien eu. Mais concrètement, ça a été quasiment mission impossible pour partir. Le Crowley devait commencer à travailler le 7 novembre, le lundi 7 novembre, et ça voulait dire qu'en toute logique, selon la logique de sa boîte, on devait partir le 6 novembre de Belgique, parce que c'est toujours comme ça dans leur contrat, ils partent, ils prennent l'avion le jour avant le début de leur contrat. Très très pratique pour se remettre du décalage horaire, mais soit. Donc depuis le début, dans notre tête, on savait, on pensait qu'on allait partir le 6 novembre, on a même fait une petite fête d'adieu le vendredi 4 pour pouvoir dire au revoir aux gens, parce qu'on pensait bien que le 6 on partirait, mais il faut savoir qu'à chaque fois c'est pareil, c'est la troisième fois que le Crowley avait un contrat à New York, et à chaque fois on lui envoie son billet d'avion la veille ou le jour du départ. Donc c'est très très stressant, parce que jusqu'à la dernière minute, on n'a pas confirmation qu'on part. Et bon, je vous passe tous les détails, mais en gros, ici, ça n'a pas fait exception, on a aussi eu nos billets le samedi après-midi, donc même quand les gens sont venus le vendredi à la fête, on ne savait toujours pas si on partait, donc on leur disait au revoir en se disant peut-être qu'on vous reverra lundi. Enfin, on connaît un peu le système maintenant, donc on était presque prêts, mais d'un côté, on n'avait pas la pression comme quand on a vraiment ses billets, comme quand on sait, vous partez tel jour, à telle heure, avec telle compagnie. Donc là, on ne savait rien, jusqu'au samedi après-midi. La journée du samedi a été parmi les journées les plus stressantes de notre vie. Le crelet n'est pas là, mais je pense pouvoir parler en son nom en disant ça. C'est-à-dire qu'il a eu un mail disant que c'était bon, on pouvait partir le dimanche, mais il n'a pas eu de billet, il n'a pas eu de confirmation, rien du tout. Il a juste eu un mail disant OK, c'est bon. Donc il s'est mis en contact avec la compagnie aérienne avec laquelle on volait, parce que je ne sais pas si vous savez, peut-être pas, mais on a deux chats, et on avait la ferme intention de déménager avec, parce que pour nous, c'est absolument inconcevable de changer de vie, de quitter le pays sans prendre nos chats. Donc on était en stress, parce qu'en plus de ne pas savoir pour nous, on ne savait pas pour nos chats. Il faut savoir que des animaux, ils peuvent voyager soit en soute, soit en cabine, si ce sont des petits animaux. Nous, on voulait privilégier la soute, parce qu'on a un chat qui est sourd, et donc quand il miaule, il miaule, comment dire, très très fort. Il a un comportement un peu bizarre, du fait de son handicap, et même l'autre, qui n'est pas sourde, on ne savait pas comment elle allait réagir, ni l'un ni l'autre, en fait, et donc on ne voulait pas prendre le risque d'embêter pendant 8 heures des gens avec des chats qui allaient gueuler sous nos pieds. Le crelet s'est donc mis en contact téléphonique avec la compagnie, et là, on lui a dit que c'était par cage, et pas par chat, qu'on devait payer. Donc il a demandé si on pouvait mettre une grande cage et deux chats dedans, on lui a dit oui, pas de soucis, donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a couru au Domenco, et il a acheté une grande cage. Et en plus du stress de ces derniers jours, il avait vendu sa voiture deux jours avant, donc ça voulait dire être totalement dépendant des autres, et c'est pas ça, heureusement, notre famille était là, mais si on ne les avait pas eues, je ne sais pas comment on aurait fait concrètement, parce qu'on aurait dû tout faire à pied, ou en bus, et ça allait encore plus, c'est difficile. Mais enfin là, donc, devoir aller avec ma maman, avec mon beau-père, et tout, à gauche, à droite, il est allé au Domenco, il a acheté une grande cage, il est revenu avec une super belle cage, je me suis dit, ok, les chats vont être bien dedans, il n'y a pas de soucis, c'est bien insolide, tout ça. Et, je ne sais pas, quelques minutes après, il a reçu, ou il a rappelé, je ne sais plus, et on lui a dit qu'en fait, non, c'était pas possible. Qu'en fait, la compagnie avec laquelle on volait n'acceptait pas les animaux en soude, enfin, il ne faisait pas de voyage d'animaux en soude, et donc, là, on s'est regardé un peu con, et on a dit, quoi. Il a demandé si c'était possible d'aller prendre en cabine, et on lui a dit non. On lui a dit que c'était trop tard, parce que, normalement, il faut trois jours, il faut prévenir trois jours à l'avance. Et donc, là, honnêtement, mon monde s'est effondré. Peut-être que ça va paraître ridicule pour certains, mais, moi, je tiens mes chats comme à la prunelle de mes yeux, je sais que pour le creler, c'est pareil. Ce sont vraiment, littéralement, nos bébés. On vit ensemble de manière très fusionnelle, on est très, très proche de nos animaux, et peut-être que tout le monde n'a pas cette relation avec leurs animaux, mais nous, c'est vraiment inconcevable, en fait, d'être sans eux. Maintenant, on avait déjà réfléchi à l'éventualité, si on ne pouvait pas les prendre avec nous, mais ces derniers jours, on s'était préparés, et tout était prêt, tout, tout, je veux dire, leur carnet, leur vaccin, tout était OK. Et même, je leur disais, je leur disais, on part ensemble et tout, je ne vous laisse plus, comme l'année passée, gna gna gna. Donc, psychologiquement, moi, j'ai craqué. À ce moment-là, tout le stress de cette dernière semaine, j'ai craqué, j'ai éclaté en sanglots. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Heureusement, mon super beau frère s'est très gentiment proposé pour les garder chez lui, plutôt que de les laisser tout seuls à l'appart et que quelqu'un doit venir les nourrir. Donc, il s'est proposé pour les garder, les prendre chez lui et tout ça, et plus tard, nous les envoyer par avion cargo. Donc, ce n'est pas un avion de passagers, en fait, c'est du transport, des marchandises et éventuellement d'animaux. Et là, ils sont dans l'avion, mais pas en soute avec des valises, quoi. Mais donc, ça voulait dire du bazar pour lui, parce qu'il fallait qu'il ait pris chez lui, il a des enfants, il faut faire attention parce que ce sont des chats qui ne sortent pas. Et ensuite, après, il fallait qu'il s'occupe de l'envoi. Donc, honnêtement, j'étais soulagée de savoir que quelqu'un allait bien s'en occuper parce que j'ai confiance en lui, mais j'étais dévastée. Il n'y a pas d'autre mot. Et je sais que le crellet, c'était pareil. On n'était vraiment pas bien. Mais bon, on a dû mettre ça de côté parce que maintenant qu'on savait qu'on partait vraiment, il fallait absolument terminer les valises. Parce que je ne sais pas aussi si c'est nous qui sommes anormaux, mais tant qu'on n'avait pas la deadline, en fait, de savoir quand on partait, je ne veux pas dire qu'on l'a pris à la légère parce qu'on a beaucoup travaillé pour vider l'appart, notamment, mais on n'arrivait pas à terminer. Et là, jusqu'à 23h30, on a fait nos valises. Et le truc, c'est que quand il faut faire tenir toute une vie dans deux valises chacun, c'est très difficile. On a fait appel à un déménageur pour quelque chose, quelque, on pleurait à quelque chose, mais on n'a pas pris grand-chose. On a pris, genre, des serviettes de bain, on a pris quelques affaires de vaisselle, donc quelques verres, quelques assiettes pour ne pas partir sans rien. On a pris un peu de déco. Moi, j'ai mis quelque chose sur DT dans le pack de départ parce que je me suis dit que je ne les mettrais pas maintenant. Mathieu, il avait deux guitares. Et enfin, voilà, je pense qu'on avait 3 m3, même pas. Mais ça coûte déjà extrêmement cher. Et de toute façon, on ne voulait pas s'encombrer parce qu'on ne savait pas dans quel espace on allait vivre. Parce qu'il faut savoir qu'à New York, les apparts sont très 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 chers. Je ne sais pas si j'ai mis assez de traits. Et donc, de toute façon, on ne voulait absolument pas s'encombrer. Donc, on a pris très peu de choses dans le déménagement. Et tout ce qui restait, nos vêtements et tout ça, nos chaussures, les manteaux, on a dû les mettre dans les valises. Et on avait 4 valises, donc comme j'ai dit. Mais pas 4 valises les mêmes, pas 4 grandes belles valises. Il y en avait une moyenne, deux bien grandes. Et la mienne qui... C'est pas qu'elle n'est pas bien, mais elle est un peu arrondie. Et donc, il y a moins de place et tout. Et c'est pas plus mal, en fait, qu'elle soit plus petite. Parce qu'on en avait une de 19 kilos, une de 20 kilos, une de 20 TD, mais plusieurs, 25-26, et une de 30 kilos. Donc, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout parce que on peut avoir maximum 23 kilos par valise. On ne peut même pas faire 20 et 26. Il faut que ce soit 23 kilos chaque valise. Ou alors, c'est payé un supplément. Et donc, en fait, on a retourné le problème dans tous les sens. On a enlevé des vêtements. J'ai laissé des vêtements d'été pour quand ma maman va venir nous voir. Mais malgré tout, il y a des choses dont on avait besoin. Je veux dire, c'est pas qu'on part en vacances. C'est pas qu'on peut se dire, ouais, ça va, c'est bon. T'as pas besoin de 10 robes pour 10 jours. N'en prends que 5. Non, là, c'est un déménagement. Donc, il fallait bien qu'on ait des vêtements. Franchement, on s'est vachement rationnés. Enfin, surtout moi, parce que le crelé, il n'avait pas 15 000 tonnes de vêtements. Mais le problème, c'est que je viens d'une famille qui ne jette jamais rien. Qui n'a jamais rien acheté de sa vie. Et qui garde, qui garde, qui garde. Et donc, je veux dire, le slogan chez nous, c'est « On ne sait jamais si ça peut servir. » Ou « Tu vas vraiment jeter ça, t'es sûr ? » Et donc, du coup, j'avais des vêtements encore des années 90 pour des soirées, ou qui sont encore en très bon état, mais voilà, qui encombraient, en fait. Donc, j'ai rempli, je ne vais pas vous mentir, je pense que j'avais rempli 30 sacs poubelles. 30 sacs poubelles de vêtements. Pas d'énormes non plus, mais enfin, jouais. Donc, entre 25 et 30. Et tout est parti pour une ASBL pour des femmes en difficulté. Donc ça, je suis contente. Mais j'avoue que quand je voyais les sacs... Et en fait, au début, c'était des choses que j'allais garder. Si on avait déménagé en Belgique, j'aurais gardé ces vêtements. Parce que, oui, c'était pas des vêtements. C'était pas des vêtements abîmés, ni rien du tout. Mais ici, je me suis vraiment dit « Maintenant, c'est plus possible. » Il faut faire un tri. Il faut absolument faire un choix. Même dans les beaux vêtements, même dans les vêtements quasiment neufs que tu n'as jamais mis. Choisis vraiment ceux que tu préfères. Et puis, et tout. Mais bon, si tu étais préparé, on s'est dit « C'est pas grave, on n'a pas le choix. » Il faut qu'on parte avec nos affaires. Donc, on fait ça comme ça. Voilà, ça, c'était plus ou moins la journée du samedi. Maintenant, on passe au dimanche, qui est le jour J. Étant donné qu'on a quand même eu confirmation qu'on partait. On devait démarrer de la maison vers 6h... 6h30, je pense. Ouais, parce qu'on devait arriver à 7h50 max à l'aéroport. Il fallait arriver 3h à l'avance, environ. Il donne toujours cette fourchette-là pour pouvoir passer tranquillement tous les contrôles et tout ça. Et on décollait à 10h50. Donc, 7h50, c'était tout juste bien. Et effectivement, on est arrivés même avant 7h50. On a dit revoir nos chats à la maison. Bien évidemment, on les a laissés là, avec toutes leurs affaires, donc, dans un coin pour mon beau-frère. Et une fois arrivés à l'aéroport, c'est là que la mission impossible commence. Parce qu'on va au comptoir, on fait enregistrer nos bagages. On avait du poids en trop, évidemment. Donc, on a même dû réarranger des trucs. Et genre, pour une histoire de 1 kg, enlever une paire de pompes et mettre dans le sac cabine. Enfin, soit, ça c'était des détails. Mais enfin, on arrange tous nos trucs-là. Et puis, l'hôtesse qui s'occupe de nous, qui enregistre nos bagages, relève la tête et dit « Et votre animal, il est où ? » Et là, avec le crôlet, on se regarde, on fait « What ? » Je pense que la femme, elle a dû se dire « Non, mais c'est quoi ces gens ? Ils ont oublié leur pet chez eux, quoi. » Et là, on dit « Quoi ? Mais quoi ? On pouvait prendre nos animaux ? » Oui, qu'elle dit « Mais je vois chacun, vous avez un animal enregistré avec vous. » Donc, ça voulait dire que quand le crôlet avait eu la première personne de la compagnie au téléphone, et qu'on lui avait dit « Ok, pour la grande cage, ils avaient bien enregistré la demande. » Après, quand il avait eu une autre personne, on lui avait dit que non. Donc, vous imaginez un peu le bazar des gens qui ne savent pas faire un truc correctement et qui donc nous foutent un micmac, pas possible. Là, on dit « Quoi ? Donc ça veut dire qu'on peut les prendre ? » Et la femme dit « Ben oui, évidemment, c'est en cabine en fait. » Ça, c'était bien vrai. Donc, ça veut dire que vous avez votre animal sous votre siège, à vos pieds. Donc, on ne voit pas pourquoi on vous refuserait l'accès de l'animal, étant donné que vous avez un chat chacun. Ce n'est pas comme si vous étiez une personne avec quatre chats et que ça devait prendre la place, on va dire, sous le siège d'autres personnes. Là, vous êtes avec vos animaux un chacun, donc il n'y a pas de problème. On se regarde comme ça, on dit « C'est pas vrai. » Elle dit « Mais vous avez encore le temps, vous habitez loin ? » Et en fait, on habitait à genre 45 minutes s'il n'y a pas trop de circulation, une heure s'il y a de la circulation. On habitait quand même, je vais dire, pas trop trop loin. Ce n'était pas Arlon, mais on n'était pas tout près tout près non plus. Mais soit, là, le crawlet, je n'ai même pas eu le temps de me retourner. Il a directement foncé près de son frère. Il a dit à la dame « Attendez les deux minutes. » Il a été expliqué à son frère. Il n'a même pas eu besoin de lui demander. Son frère a dit « Je cours à la maison et je vais chercher vos chats. » Donc, je ne serai jamais assez reconnaissante à mon cher beau-frère et à mon beau-papa qui est parti avec lui d'avoir couru jusqu'à la maison pour aller rechercher nos deux petits animaux. D'ailleurs, ça a été ma grande crainte pendant les deux heures presque qu'ils sont partis. Ça a été d'avoir peur. C'est un accident tellement j'avais peur qu'ils aillent vite et tout ça. Mais bon, ils sont arrivés. Mais le truc qui était vraiment stressant, c'est que ça, c'était à 7h50. Ils sont partis genre vers 8h, 4h, je pense. Et on avait jusque 9h50 parce qu'après, l'enregistrement fermait. Il y avait encore moyen de tirer jusque 9h55. Mais à 9h55, l'embarquement dans l'avion commençait. Et à 10h50, donc, on décollait. Le commando chat était parti. On nous dit qu'il ne fallait pas des petites cages. Petites, grandes, ils s'en foutent. Il faut des sacs. Il faut des sacs de transport. Donc, c'est comme un sac de sport, en fait, carré, comme ça. Mais sauf qu'il y a des grillages. Enfin, pas un grillage, mais comme une espèce de moustiquaire. Pour que, évidemment, l'animal ait de l'air. Et là, le gentil monsieur, le team leader, qui s'est occupé de nous, en plus de l'hôtesse, nous dit, je vais voir au comptoir. Donc, il y avait l'enregistrement des bagages. Il y avait le comptoir de la compagnie. Je vais voir s'ils ont les sacs. Parce que c'est là qu'on les vend. Il y en avait deux. Ils les ont mis de côté. Il nous dit, pas de soucis. Ils vous attendent. On attend vos chats. Et puis, vous pouvez les prendre. Super. Donc, là, on attend. On a quand même eu le temps d'aller boire un petit café avec nos mamans qui étaient restées là. Parce que nous, on imaginait nos adieux, on va dire, avec la famille. En mode, allez, on va se boire un petit café à l'aéroport. On va se faire un dernier câlin. Des gros bisous et tout. C'est ça. On a eu le temps de manger un petit pain au chocolat avec nos mamans. Mais honnêtement, je ne me souviens même pas du goût du pain au chocolat tellement on a eu comme ça. Soit, on était au téléphone avec beau-frère, beau-papa qui disent, on arrive. On a été au parking. On a été chopper nos chats. On les a mis sur un chariot. On est repassés. Parce qu'il faut savoir qu'à Bruxelles, depuis les attentats, il y a une espèce d'énorme tente dehors où ils font un pré-contrôle. Ils font des contrôles aléatoires, en fait. Et nous, on est passés entre les mailles du filet. Parce qu'en fait, ils sont arrivés à 9h45 et...